Bonjour, lundi 13 août 2018, madame, monsieur, merci de rester sur la CRTV et bienvenue aux 12 heures. Et tout de suite, la une de l'actualité, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Emanuela Mvimi. Good morning. Good morning, Nicole. The security situation of Cameroon is under scrutiny. Youndé has top military officials from the 10 regions of the country gather for the cause. The evaluation meeting is in prelude to the October 7th presidential election and is being presided at by the Minister of Defence, Josef Beti Asomo. Our reporters on the field should be bringing us updates on this report. Plus, a Cameroonian youth leader, Elvis Ndasi, who has been struggling to improve the provision of health care to rural communities in Cameroon, has been chosen among the 12 youth leaders from across the world to be pioneer members of the Obama Foundation Scholars Programme in the United States of America. Then, on our feature page, we take you to savour the excitement of the gospel music that concert for peace in Cameroon with iconic gospel singers like Agatha Moses and Steve Crown thrilling over 700 spectators at the Hyundai Sports Complex over the weekend. These stories and more in this newscast that begins in the French language with you, Nicole. Bon début de semaine à tous. En ouverture de cette édition du journal, une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire se tient en ce moment même au ministère de la Défense. Les travaux présidés par le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Beti Asomo, vont déboucher sur l'adoption d'un ensemble de mesures visant à garantir la paix et la sécurité avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Pour plus d'informations, retrouvons Séverin Alé Gambélé au ministère de la Défense, ici à Yaoundé. Disons que la partie protocolaire de cette réunion spéciale d'évaluation sécuritaire vient de s'achever ici. Elle s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère. Elle avait pour principale articulation la communication du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Beti Asomo, qui est entouré à cette occasion des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, celui chargé des anciens combattants, le délégué général de la Sûreté nationale et tout à côté, il y a le général de corps d'armée René-Claude Moka, le chef d'État-major des armées. Dans la salle également, vous avez de nombreux officiers généraux. De cette communication, ce qu'il faut retenir, c'est ce soutien réaffirmé aux forces de défense qui sont, comme vous le savez, au centre des accusations diverses dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Les comportements des forces de défense et de sécurité, je dois le dire ici, sont bons. Et les cas isolés d'indiscipline, lorsqu'ils sont avérés à la suite d'enquêtes à Popuyé, sont réprimés sans complaisance aucune. L'avalanche de philippiques, d'anathèmes, d'accusations et de critiques de certains acteurs locaux et étrangers contre les forces de défense et de sécurité depuis un certain temps. Les hommes sont moralement préparés pour faire face à ces attaques, puisqu'il faut les appeler ainsi. Le moral des forces de défense et de sécurité ne sera nullement, je dis bien nullement, gêné ou atteint par ces attaques malveillantes. Comme annoncé, la réunion va s'intéresser à l'organisation matérielle, à l'organisation au bon déroulement du scrutin du 7 octobre prochain. Mais le ministre a également annoncé qu'elle va s'ouvrir à d'autres aspects de la sécurité. Par exemple, la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Merci, Sévéran Alé Gambele. Nous sommes en économie dans la suite du journal. La septième session du comité interministériel d'examen des programmes se tient en ce moment même à l'hôtel Montfébé à Yaoundé. Les travaux qui vont durer quatre jours réunissent à une fréquence annuelle les secrétaires généraux des ministères, les présidents des commissions des finances et du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ce comité constitue l'une des principales étapes du processus de préparation du budget de l'État. Écoutons le directeur général du budget. Cyril Edoualo parle de l'intérêt de ces assises au lendemain des nouvelles réformes sur la gestion des finances publiques au Cameroun. C'est au micro de Marie-Laurence Ké. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. C'est donc une occasion de poser les bases des principes qui doivent guider l'examen de ces programmes-là. Il s'agit dans un premier temps de poser les bases pour l'évaluation de la deuxième phase de la vision. Vous savez, le DSE finit en 2019. Il est déjà important pour le gouvernement de commencer d'ores et déjà à préparer un autre document qui pourra s'appeler DSE ou autre chose. Donc, deuxième phase de la vision. Nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi de finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tiennent compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. Enfin, nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement. C'est une option politique forte qu'il faudra traduire dans les lois de finances, dans la mise à disposition des moyens par rapport à cette nouvelle orientation. Et comme vous l'avez entendu dans les headlines, top militaire officiers de 10 régions de la région de la région de la région de la région ont commencé à rencontrer dans le monde à évaluer la sécurité situation de la région de la région. Ahead de la presidential election, le ministre de l'Etat à la présidence en charge de la défense, Joseph-Bete Asombo, est chairing la meeting, wherein, notre reporter, Ebeneza Akanga, est live et devrait nous donner des updates. Hello, Ebeneza. The opening ceremony of the special evaluation meeting of the security situation in the 10 régions of the country has just ended here in the Ministry of Defense. The opening ceremony had only one item on its agenda, that is the opening speech by the minister-delegate at the presidency in charge of defense, Joseph-Bete Asombo. He said that the meeting is holding on high instructions of the head of state to evaluate the security situation of the country 55 days to the presidential election. They will not only evaluate the security situation of the country, they will also make proposals on how to ensure security before, during and after the election. The minister-delegate at the presidency in charge of defense made some key announcements during the opening ceremony, that the morale of the troops on the ground is good, and will not be affected by videos published on social media intended to run down the defense forces, the behavior of the troops is good, and wayward elements are punished. Above all, Joseph-Bete Asombo made it clear that the army will not be used to destabilize their country. Commanders of joint military and gendarmerie regions will present exposés on the security situation of the various regions. The opening ceremony of the meeting was also attended by the two secretaries of state in the Ministry of Defense, the minister of territorial administration, the delegate general for national security, and the director general for external research. The meeting is now continuing behind closed doors in the conference room of the Ministry of Defense. Thank you, Beniza. On to something else now. The seventh session of the inter-ministerial committee charged with the examination of programs has begun in Yaounde. The committee, which each year brings together secretaries general of ministries, chairpersons of the finance and budget commissions of the Senate, and those of the National Assembly, is one of the main stages of the state budget preparation process. The opening ceremony early today was presided at by the minister of finance, Louis-Paul Mottaze, in the presence of other government ministers. And Nicole, you have the rest of the news. Dans la suite du journal, des récompenses pour les meilleurs élèves du département de la Mefoué à Conon. Ils sont 220 issus de 35 établissements scolaires à recevoir des prix d'excellence ce week-end. Cérémonie parrainée par le sénateur suppléant Bina Elundu à la commune d'arrondissement de Bicoc, dans le centre Napoléon Bonaparte. A peine arrivé, le sénateur Bina Elundu ne résiste pas à la tentation de se trémousser au rythme des élèves. Une entrée en matière qui donne le ton à cette grande cérémonie de récompense des méritants scolaires de la Mefoué à Conon. D'un côté je suis satisfait d'avoir fait ce travail, mais de l'autre ça m'appelle à d'autres challenges et ça suscite à moi vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Derrière l'initiative élogeuse, se dissimulent des visionnaires, la coordination des jeunes dynamiques de la Mefoué à Conon, en abrégé Kojimak, des prix d'excellence en espèce sonnante et trébuchante et en termes d'outils informatiques. C'était aussi pour nous l'occasion d'offrir des bourses de formation en informatique pour que ces meilleurs élèves puissent aussi être des élèves utilement en religion. Par an de l'événement, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundo Essomba, saisira l'opportunité pour réitérer à l'image de cette jeunesse la motion de soutien du département à leur champion. Ceci à travers son représentant ici à l'esplanade de la mairie de Bicoc. En attendant la quatrième édition dans la localité d'Aconor, on retiendra que près de 220 élèves de 35 établissements d'enseignement secondaire étaient présents. Tout comme les artistes qui auront donné de l'envergure à ces awards du savoir, version Mofoué à Conon. Autre chose à présent, et nous sommes là dans la région du littoral, des soldats camerounais prêts pour une mission de paix en Centrafrique. 800 militaires du 5e bataillon viennent de recevoir 9 semaines de formation sous l'égide des instructeurs américains et locaux. Prudence Mbazwa nous en dit plus. La mutualisation des forces et le retour complet au calme en Centrafrique sont depuis plus de 4 ans au cœur des préoccupations de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. C'est donc pour relever valablement les équipes camerounaises déjà présentes à Bangui que 800 militaires du 5e bataillon camerounais ont été formés. Pendant 9 semaines, ils ont reçu une formation répondant aux standards des Nations Unies sous l'égide des instructeurs américains et locaux. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont fait cette formation et qui ont été partie de cette formation, les instructeurs et le militaire camerounais, le militaire américain. Et aussi, c'est une bonne occasion de coopérer encore une fois avec le Cameroun. Comme un père à ses enfants qui quittent le cocon familial, le général de division Salim Ouamadou n'a pas taré en conseil. Allez-y, montrez ce que vous savez faire. Montrez votre professionnalisme. Et ensuite, vous allez là-bas, en tant que militaire camerounais, reconnu, discipliné. Vous allez pour une mission de protection et non de destruction, malgré les armes que vous allez détenir. Pour le colonel Bayemier et ses troupes, qui seront déployés pendant un an en Centrafrique, le moral est au beau fixe. Nous sommes conscients de notre responsabilité qui engage le Cameroun et ses forces de défense. Et nous avons reçu la lettre de la hiérarchie pour aller dans cette mission. Donc nous sommes sereins. Nous sommes prêts à aller accomplir la mission. Une visite guidée d'un atelier a permis d'apprécier le professionnalisme de ces soldats de la paix par la restitution exacte de ce qui a été enseigné. Vous êtes watching the midday news on the CRTV. About 500 youths from 10 regions of the country have put in their support to the CPDM candidate during the upcoming presidential election. The meeting of Presby in Yaoundé was attended, amongst others, by our reporter, Alice Nby. Amongst the 2 million youths who have decided to support the CPDM candidate, 900 have successfully registered on the electoral list. About 500 of them attended the Presby conference at the Mount Febe Hotel to receive instructions on how to obtain their voters' cards and where to vote. Mr. Polbier is the best. We get to vote here for the 7th of October 2018. Now that's why we are here. During the meeting, they were urged by the Presby president to rally behind the CPDM candidate with at least an 80% vote. The youths appreciated work the president has been doing so far for the country, particularly for the youths, citing the case of handing over computers to university students, the 102 billion special youth plans which assist youths with projects and trainings. This meeting ended with a sport walk from the Mount Febe Hotel to Karifu Bastos. Twelve youth leaders from across the world selected in line with their activities that impact their communities are pioneers of the Obama Foundation Scholar Program. Among them is Cameroonian-born Elvis Ndasi. The one-year training in the United States of America is to boost their knowledge and skills in what they do for efficiency. Constantine Bob has the details. The Obama Foundation Scholars Program from August 24, 2018 to May 31, 2019 will bring together 12 pioneer rising leaders from around the world for one-year leadership program. Four of these leaders are from African Cameroon. Founder Scholar is Elvis Ndasi. The Obama Foundation Scholars Program is aimed at providing scholars with knowledge and skills and through experiential learning that will permit them to acquire, build their capacity and create networks that will permit them to come back to their country and resolve some of the most challenging and pressing problems of our time. The program brings together rising leaders who have demonstrated a commitment to finding solutions to challenges in their communities, countries, and regions. I've always been very passionate and concerned about the healthcare sector which of course I'm an expert and I think working through my organization Unite for Health Foundation which is working to provide access to basic healthcare in underserved communities, this program will not only give me the competence and the network that I need to come back and make this program in my country more effective but I also think that like a leader I pay attention to all the most challenging situations of our time. During the program the scholars will have the opportunity to deepen their knowledge and skills and to build new capacities and networks that will accelerate the impact in their home countries as well as promote change through value-based leadership. We still talk about youth news now but this time in education 250 students from the Berlin community in the West Region resident in Yaoundé have received school items as a way to facilitate the takeoff of the upcoming school year. This is the second time this association is assisting children in this light. Ashley Yu completes that story. It was an exciting moment for both peoples and students of the West Region present at the Balek Association Prize Award in Yaoundé to witness the humanitarian gesture. More than 250 students receive gifts recognizing hard work. The donors want to encourage students to work harder in the upcoming school year. I'm very, very happy to have served today in my high exam. I have 18 average. I'm going to class 4. I'm happy today to receive this award because it motivates parents as students to go back to school and to become more and take more prizes. Parents were given a pat on the back for braving all odds to stand by these children throughout the last school year. It's not easy to play the role of parents nowadays because you have many things which can disturb the children and you as parents when you have your job should abandon sometimes you abandon your job to go quickly to the house. The Balek Association aims at promoting excellence and intellectual growth amongst children from the West Region precisely those from the Balek tribe. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Dans la suite du journal, le couple présidentiel séjourne en Europe. Paul et Chantal Bihan ont quitté Yaoundé ce dimanche pour un séjour privé. Avant son départ, le chef de l'État donnait des directives aux membres du gouvernement à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Le compte rendu de Yves-Marc Modjou. La joie des retrouvailles. Les retrouvailles entre le président de la République et les inconditionnels du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Conquoix, jeunesse active pour Madame Chantal Bihan, militant de la section RDPC, Meufou et Afamba Sud, ils ont tous répondu présents à l'appel du devoir. Cinq mois déjà qu'ils n'avaient pas communié avec leur président dans cette enceinte. Cinq mois que le président de la République n'avait pas quitté le Cameroun. Les retrouvailles de ce 12 août 2018 seront teintées de beaucoup de chaleur. Le rituel protocolaire, quant à lui, met en scène une quinzaine de personnalités conduites par le président du Sénat, Marcel Ndi Fengi. Si tous reçoivent la poignée de main de Paul et Chantal Bihan à leur arrivée, à certaines personnalités, des directives particulières seront données par le président. L'escale du pavillon présidentiel sera brève mais tout aussi chaleureuse. Aucune audience accordée par le président Bihan met des échanges en toute décontraction entre la première dame Chantal Bihan et des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État. Une quinzaine de minutes après leur arrivée en Simalène, le président de la République et la première dame quittent le pavillon présidentiel pour prendre cette fois la direction de l'avion spécial devant les conduires en Europe. Un ultime salut à l'état-major mixte, à l'équipage et aux personnalités venues leur souhaiter un bon voyage et voilà l'avion présidentiel qui entame ces manœuvres pour son décollage effectif qui aura lieu peu avant 12h. Rendons-nous à présent dans la région du Nord-Ouest pour parler du développement des villes camerounaises. C'est le cas avec le projet Filet Sociaux qui donne de bons résultats. Appui aux communes, réhabilitation des routes d'amélioration des conditions de vie des populations, l'initiative du gouvernement donne du sourire aux populations. Confirmation sur place avec Adrien Takofo de Cierti Ville Nord-Ouest. Grâce aux actions menées par le projet Filet Sociaux dans la région du Nord-Ouest, les conditions de vie des populations démunies se sont améliorées. Au rang de ces réalisations, on note la réhabilitation des routes, la construction des ponts ainsi que des appuis à 3000 personnes dans les communes d'Ako et d'Oku, département du Bui. On a fait des routes, on a eu des matériels qu'après le départ de ce projet, on va continuer à travailler sur nos routes, sur l'environnement d'Oku avec ces matériels. Le projet a aussi donné quelques moyens aux populations qu'après, ils peuvent commencer quelques business. dans plusieurs ménages du village Akko, elle est désormais loin de l'époque de la pauvreté grâce à l'aide du projet Filet Sociaux. Cet projet nous a bien aidé. Nous avons fait beaucoup de choses avec cet argent. Pour moi, je prépare mes enfants pour l'école, maintenant je mange bien chez moi avec mes enfants. Le projet de lutte contre la pauvreté extrême au Cameroun vient d'achever sa cinquième phase dans la Damawa et dans le Nord-Ouest. Sur le terrain, les résultats sont satisfaisants. Nous avons réalisé un peu plus de 200 micro-projets dans plus de 400 villages. Dans le Nord-Ouest, nous avons travaillé dans deux communes, la commune de Akko et la commune de Oko où nous avons eu 1500 bénéficiaires par commune. Donc c'est dans les emplois ruraux qui ont été créés dans ces communes. Nous avons réhabilité les routes dans le Nord-Ouest. Sur la base des bons résultats de ce programme initié par le chef de l'État, la Banque mondiale vient d'attribuer un financement de 60 millions de dollars pour le prolongement du projet. Des fonds qui, selon le coordonnateur national du projet filet sociaux, vont beaucoup bénéficier aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une crise sociopolitique. Let's now talk health in this newscast. The Bafouston Baptist Health Centre with 80 beds offering in and outstation health care to some 44,000 patients yearly has been dedicated to the Lord. The ceremony in the presence of Professor Paios T, Director of CBC Health Services, also saw the installation of the management of the structure as you tell us, Hananjung, from CRTV West Ilefo Kafuka, called it the pride of his council area thanks to its funding partner, the French Development Agency. As its management was being installed, the governor's representative, Adre Epente Taze, called for professionalism. It is made up of 100 rooms with a capacity of 80 beds. It offers in- and outstation services for some 44,000 patients yearly. And now the future page of this midday bilingual edition. Some renowned African gospel stars like Steve Crown, Agatha Moses and John Duchamp have thrilled over 700 spectators in a concert for peace at the Yaoundé Sports Complex over the weekend. The concert for peace champions by the International Ministry for Crossing Borders implored the protection or the protective hand of God on the country Cameroon. Our reporter, Alison B, was there for the Midday News. Over 700 spectators came to witness a live concert of these mega African gospel singers who came to pray for peace in Cameroon. Guy Michel opened the stage inviting the Holy Spirit to descend on Cameroonians. Charles Sitenga followed with a spiritual tune titled Standing Firm in Christ. Nestor David pulled the spectators on their feet with a song titled My Life Been Freely Given to Me by God. Next on stage was Tom John Duchamp with the song Call for God's Assistance for He is There for You. The long-awaited queen of African gospel music finally hit the stage with a repertoire of popular tunes Oh Lord Thank You at last Steve Crown touched the hearts of the audience with several songs including the immensely popular Your Great. My message to everybody out there both at home and abroad is that Jesus is real and I can see his mighty move in the land of Cameroon. Postul Julius A.K.H.U. delivered on the message of peace, love and unity for Cameroonians and bless their audience as they return to their various homes. Et nous ne quittons pas le domaine de la religion. De nouveaux ouvriers au service du Seigneur. 50 diacres et une quarantaine d'anciens d'églises consacrées ce dimanche à la paroisse EPC d'Jungolo à Yaoundé. Principal message du célébrant aux élus du jour travailler pour la seule gloire de Dieu. Pierre Béinambarga. Une paroisse fégonde, la paroisse EPC d'Jungolo. La moisson est très abondante ce jour. Pour un seul jet, 31 diacres et 38 anciens de l'église sont consacrés. C'est des personnes qui sont autour de nous pour donner une nouvelle dynamique afin de conseiller aux passeurs qu'est-ce qu'il faut pour que notre paroisse se relève pour qu'elle soit plus développée. Pour ces consécrations de diacres et d'anciens de l'église, il y a tout un processus dont le couronnement reste l'engagement des candidats, la prière de consécration et la main de collaboration. La consécration terminée, c'est la joie certes, mais aussi le temps de prise de conscience du poids de la charge. La voix du Seigneur m'appelle. Quand la voix du Seigneur vous appelle, vous vous mettez debout, vous dites me voici. Ma principale mission c'est de faire en sorte que vienne le règne du Seigneur, c'est de ramener des brebis dans son champ. Il y a un verset que j'aime bien dans la Bible, « Allez, faites de toutes les nations, mes disciples ». Je crois que dès ce jour, j'ai vraiment pris conscience. Parole d'enseigne de l'église, pas différente de l'engagement du diable. Je vais m'atteler à être au service de la communauté avec l'aide de Dieu. Les consacrés de ce jour gardons en mémoire cette exhortation du prédicateur du jour, le révérend Guy Mathur Angolo, qu'il soit des bases d'honneur et non de déshonneur. And now sports to end this edition of the midday news. The Black Stars are the winners of this midday edition of the San Milima Holiday Football Championship that ended last Sunday, August 12. The championship that united eight teams saw Black Stars defeat Siben 3 goals 2-0. Baldwin-Sama has that story. Organized for the first time the San Milima Holiday Football World Championship was not only an opportunity for young talented footballers to showcase their talents but for many youth from different backgrounds to be brought together to promote the spirit of living together. This football has promoted a lot of friendship a lot of come together because it draws all the youth from other areas apart from San Milima there are people coming from Gham Zoueteli very far even from Yangonde. Even the teams that you are seeing there it is a mixed team it is mixed with the elites so as you see they are always friendly we are always friendly for two weeks the different matches at Rocket Football Lovers who put aside their differences and communes together as one. I am very glad and satisfied for that this first edition of the San Lima Football Vacances was very difficult for me to organize this competition I was alone to do it and you know when you are alone it is like you are boosted to do well to go far and I think now I am very glad the final pitted Black Stars in green that defeated Sibem in white three goes to nil as special prizes were handed over to outstanding footballers Fin du 12h de ce lundi 13 août 2018 sur la CRTV Madame, Monsieur merci d'avoir suivi Restez sur la CRTV nos programmes se poursuivent à demain Emanuela See you tomorrow Nicole Thanks for your kind attention We shall be back tomorrow We shall be back